Bonjour Thomas ! Bonjour Lévi ! Thomas, aujourd'hui dans l'émission, on a une surprise folle ! Ah ouais ? Alors la surprise c'est... Ah ! Non ! Je vais pas te le dire ! La surprise est dans l'émission ! Générique ! Agnès vous est présenté par... La brosse à gland ! Car il n'y a pas que l'hygiène buccodentaire qui est importante ! La brosse à gland ! Merci beaucoup Ariel ! Bonjour Thomas ! Bonjour Davy ! Ça va ? Bah ouais mais pourquoi t'es pas comme tout à l'heure ? Comme tout à l'heure ? Ouais ! Tu ne vois pas de quoi tu parles ? Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, tatoués, pas tatoués, avec le coronavirus, pas le coronavirus ! Bienvenue dans Bad News ! Bad News c'est l'émission de l'autre actualité ! On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité ! Croyez-moi on est une belle brochette de con ! Je vous rappelle que Bad News ne vérifie pas ses sources ! Et ça, ça va être jusqu'à la fin de ma vie ! J'ai pas envie de m'emmerder ! Aujourd'hui on commence aussi avec, en bref, de Louise ! C'est une jeune fille, c'est rare des jeunes filles qui nous envoient des Bad News, qui nous envoient une Bad News et en plus elle a fait des commentaires ! Alors ? Et je vais les garder ! Elle s'est permis des petites folies ! Elle s'est permis des petits commentaires sympas ! Donc je vais les garder ! Une jeune fille qui vit dans le nord de la France a lu sur internet que s'insérer un œuf cuit, dur, dans la boîte à secrets, c'est ce qu'elle dit, procurait énormément de sensations ! Un jour, elle décide d'essayer ! Attends, qui ? Louise ou... ? Mais non, la jeune fille ! Et donc, la jeune fille cuit un œuf dur, se met dans son lit et se l'insère dans la chatoune ! Malheureusement pour elle, l'œuf n'a pas assez cuit ! Il est encore liquide à l'intérieur ! Et du coup... Il casse ! Il casse ! Et il devient liquide à l'intérieur d'elle ! Prise de panique ! Elle appelle des secours ! En disant juste qu'elle doit aller à l'hôpital ! Elle pense ! À l'hôpital, elle arrive là-bas, elle refuse de dire à tout le monde ce qu'elle a et demande de voir avoir une fille ! Là, une interne est là et elle dit « Oui, je crois bien que j'ai la coquille d'œuf dans la chatte ! » Ce à quoi ils font des examens et effectivement, des tonnes de morceaux de coquilles d'œufs lui transpercent la cloison vaginale ! Ils ont été obligés d'enlever ça ! Il y a eu plusieurs heures pour enlever chaque petit bout d'œuf qui était dans sa chatoune ! Louise termine en disant une petite pensée pour cette fille qui, par cette bad news, nous prouve qu'en plus de croire tout ce qu'elle dit sur internet, elle ne sait pas cuisiner ! C'est vrai que pas savoir se faire cuire un œuf, déjà c'est chaud ! Et ce à quoi, après avoir lu ça, j'ai fait des recherches sur internet parce qu'elle dit « Sur internet, il y a beaucoup de sites qui disent aux filles de se mettre un œuf cuit dans la chatte ! » Et je me suis dit « Mais enfin ! » Et j'ai tapé dans Google « œuf cuit dans la chatoune ! » Et effectivement… Alors, le premier truc qui sort, c'est des tonnes de sites genre Doctissimo qui disent « Ne le faites pas ! » Pour une fois qu'ils disent pas de la merde ! Mais, il y a pas mal de… C'est vrai, cette légende urbaine existe ! En fait, je crois que ce truc, cette légende urbaine, vient de Gwyneth Paltrow ! Là, tu te dis que c'est une blague ! Non, parce que Gwyneth Paltrow, elle a fait le parfum à l'odeur de sa chatte ! Oui, mais elle a aussi vendu un sextoy en forme d'œuf ! Mais elle est très portée sur le cul, dis donc ! Bah, ouais, ouais ! Cette actrice ! J'ai l'impression que Gwyneth… J'ai l'impression qu'être la femme de Tony Stark… Ah, dis donc ! Et en fait, elle a vendu un œuf et elle disait que c'était hallucinant, ça recalait ton corps et tout ça, d'avoir cet œuf dans la chatoune, etc. Sauf que c'était une publicité mensongère et elle a eu un procès. Elle a été condamnée avec son entreprise qui fabriquait les œufs à mettre dans les chatounes à 145 000 dollars d'amende pour publicité mensongère ! Ah, waouh ! Voilà ! Et elle a dû rembourser ses clientes qui avaient acheté les œufs sur son site ! D'accord ! Voilà ! Donc Gwyneth Paltrow… C'est pas très bien de mentir ! Voilà ! Après, c'est son métier de mentir et l'actrice… Nous passons en bref de Steve ! Alors, Thomas, cette bad news, elle est nulle. D'accord ! Elle est nulle, mais je ne sais pas pourquoi, je l'adore et elle m'a fait rire. Une Américaine, on ne voit pas son visage sur la vidéo. Tu vas voir, c'est elle qui prend la vidéo. Elle a mis sur Twitter cette vidéo. D'accord ! Rien qu'avoir un peu sa coupe et ses lunettes, je pense qu'elle est relou. Cette dame prend l'avion. Vu les fauteuils, je pense qu'on est dans… C'est pas de la première classe, mais à mon avis, on n'est quand même pas sur de l'écho, tu vois. C'est l'heure du repas. On amène les plateaux repas et le gars derrière elle dit, excusez-moi, vous ne pouvez pas remonter votre fauteuil pour que je puisse manger. Ah, parce que le fauteuil devant te gêne quand tu… Tu sais, quand tu es dans un avion, tu peux faire coucher et donc ça bouge un petit peu ta tablette et c'est un peu relou. Elle accepte, elle se relève et elle, elle a fini de manger et elle décide de se coucher. Sauf que lui, il est grand, ça l'emmerde un peu et la dame remet son truc et il fait, excusez-moi, vous ne pouvez pas… parce que ça me prend beaucoup de place et ça. Et la meuf fait, non, je ne veux pas relever mon fauteuil. Redis-le. Et la meuf dit, non, je ne vais pas relever mon fauteuil. Attends, Raphaël a frotté le micro. Et la meuf, elle dit, pour la troisième fois, non. Et là, j'ai craché, pour la quatrième fois. Et la meuf, elle dit, non, je ne vais pas relever mon fauteuil. Et là, le gars décide de faire bouger son fauteuil pendant tout le trajet d'avion. Regarde la vidéo. La dame a donc filmé en selfie. Et le mec a fait ça pendant tout le trajet. Putain, l'énergie du gars. Il devait vraiment la haïr. Je pense qu'elle lui a mal parlé. T'as l'énergie quoi. Wendy, elle s'appelle Wendy la dame. Je l'ai filmé. Il m'a confondu avec un punching ball. Je vais appeler le FBI pour qu'on le retrouve. Si quelqu'un pense que j'abuse, je m'en fous. Il a frappé mon siège environ neuf fois. Là, c'est plus que neuf. Là, je suis à 400. Elle a passé des radiographies et dit, je souffre. C'est effrayant. J'aurais pas dû subir des coups répétés. Et elle veut lui faire un procès. C'est une putain d'américaine qui veut de l'argent. Tu vas pas me dire qu'avec ça, tu vas à l'hôpital et t'as des problèmes de dos. N'importe quoi. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'être du côté du mec. Oui, oui. Vraiment, vraiment. De toute façon, la meuf, elle dit, je vais appeler le FBI. Déjà, tu te dis, il y a un truc qui va pas. Ouais, ouais, ouais. On a tous le numéro du FBI en plus. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donnez sur Tipeee pour qu'on continue à faire des choses aussi magnifiques que parler d'une femme qui se prend des coups dans un fauteuil d'avion. Des gens qui se mettent des oeufs dans la chatte. Par exemple, on verra. Pousse en l'air, Thomas. Oui, bah... Ah, t'as pas le pouce opposable. Ah, tu descends pas du singe. Mais on descend pas du singe. Oh putain, ça va trop long. Vous pouvez, depuis quelques temps, aller voir les vendredis à 17h45 sur ma chaîne YouTube, les twistoirs. Voilà, allez voir. Ça me fera du plaisir. Et surtout, mettez des commentaires et donnez des idées de thèmes pour mes prochains Twitch. C'est tous les lundis où je vais inventer une histoire. On termine avec les bad news avant de passer à notre surprise. J'espère que les gens vont être surpris. Ah oui, moi aussi, parce que je ne sais toujours pas. T'as pas vu la vignette ? Non. Non, parce que comme on est dans le passé, je ne l'ai pas encore fabriqué la vignette. C'est ça. On va parler de rap avec Straight Age. En bref, The Straight Age. Le rappeur Young QC, de son vrai nom, Koeman Wilson, a comparu devant une cour de justice aux États-Unis pour avoir... Qu'a-t-il fait, Thomas ? Est-ce qu'il a mis quelque chose dans la chatoune de quelqu'un ? Ou dans la niche de quelqu'un ? Est-ce qu'il a vendu quelque chose ? Non. Je ne sais pas, David. Yolanda Holmes, sa mère, est une mère très aimante qui n'hésite pas à gâter son fils qui veut être rappeur à tout prix. Elle lui a même acheté des vêtements de luxe et même des bijoux et offert une Ford Mustang. Il y a pire comme maman. C'est clair. Eh bien, Young QC, de son nom de rappeur, demande en 2012, alors qu'il a 23 ans, à un de ses meilleurs amis, Eugène Spencer, d'aller tuer sa maman pour toucher son héritage et son assurance vie. Mais enfin ! L'ami de ce rappeur est amené chez la maman par la petite amie de Young QC, puisque lui, il est ailleurs pour l'alibi. Ouais, 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 tout à fait. L'homme entre dans la maison et étrangle le compagnon de Yolanda, donc le beau-père du rappeur. Déjà, il bosse mal parce qu'il ne tue pas la bonne personne. Non, il l'étrangle de manière à ce qu'il perde connaissance pour ne pas le tuer. Et ensuite, il a abattu dans son sommeil la mère de la famille avec une arme à feu. Il sort de la maison, appelle le rappeur pour dire, c'est fait. Là, Young QC dit, non, non, je veux être sûr. Retourne-y. Le mec retourne dans la maison pour s'assurer que la maman est bien morte. Et en plus, non seulement il l'avait tiré dessus, mais il l'avait poignardé à plusieurs reprises pour être sûr. Il va voir et il dit, oui, là, vraiment, je crois, vraiment. Avec le sang qui est autour. Après avoir touché l'assurance vie, donc meurtre, il n'est pas incriminé. Le mec prend l'argent de la maman et va, lors d'un de ses concerts, distribuer des liasses de billets à la foule et à ses fans en disant, je suis riche. Lui, il a tué sa maman pour avoir de l'argent, pour faire une vidéo YouTube qui a eu 475 000 vues. D'accord. Cette vidéo a été vue par des gens, dont la police, qui se sont dit pourquoi il a cet argent. Ils ont remonté l'affaire et il a été condamné à 99 ans de prison. Ouais. Et son ami Eugène, le tueur, a 100 ans de prison. Pourquoi ils se font chier à mettre un nombre d'années ? À perpétuité, quoi. Ouais, ouais. Mais ça se trouve, à 99 ans, il n'est pas mort. Il sort. Non, parce que 99 ans plus son âge. Ça se trouve, à 130 ans, il n'est pas mort. Il sort. Pour un an ou deux, quoi. Je vais me relancer dans la musique. On regarde le jour d'anal d'Encucule à ses sectes de Rob. Anus. Bonjour à tous les ducs du trou. Vous le savez, chez Encule à secte, nous sommes tous frères et sœurs. Jamais de problème entre nous. Ah bah si, il y a un problème. Ah bon ? Bah lequel ? Bah un de nos adeptes s'est fait tatouer. Je vois pas où est le problème. Juste au-dessus de son trou sacré. Je vois pas où est le problème. Il a fait écrire en lettres gothiques, lubrifiant. Quoi ? Oui monsieur. Non mais on s'appelle Encule à secte. Encule à secte. C'est pas la fête du lub. Du coup je le vire ? Mais carrément. Donc je disais, chez nous, on aime tout le monde. Anus à tous. Anus. Merci beaucoup. Rob, il est l'heure de passer... Attends. Tu l'as pas ? Non non, si si je l'ai mais... Il est l'heure de donner la carte postale à Thomas. Ah putain ! Thomas, j'ai dédicacé à Besançon. Ok. Et quelqu'un m'a donné une carte postale pour toi. Sans alcune Thomas, un bizantin, c'est quelqu'un qui me connaît ? C'est parce que t'as détesté leur ville. Oui. Et donc tous, ils m'ont dit, Thomas a détesté notre ville. Ils étaient un peu tristes que t'as fait ton école de fromage dans un Bad News. Ah ouais ? Je m'en rappelle pas. Mais ça m'étonne pas de moi. Et donc tous, ils ont envie que tu les aimes. Non mais oui, j'ai pas été avec les bonnes personnes à l'école quoi. J'ai croisé sur Twitter, Thomas, l'homme le plus tatoué de France. C'est parce qu'en fait, on a fait une Bad News où je tatoue quelqu'un. Il l'a vu et il a dit, attends, pourquoi tu fais une Bad News tatouage et l'homme le plus tatoué de France il y est pas ? J'ai fait, mais oui, mais en fait, il faudrait te faire venir. Et puis surtout, je me suis dit, moi, en me disant qu'on allait le faire venir ce mec, je me suis dit, mais qu'est-ce qui prouve qu'il est le plus tatoué de France ? Donc aujourd'hui, dans Bad News, on va vérifier nos sources. Et on va prouver qu'il est peut-être pas l'homme le plus tatoué de France. Bon, voilà, je suis prêt. Thomas, Sylvain, s'il vous plaît, pose le truc, voilà. Donc Thomas, voilà, là, je suis avec soi-disant l'homme le plus tatoué de France. Donc Sylvain, tu es soi-disant l'homme le plus tatoué de France. C'est pas à moi de le dire. Ouais. Bah justement, vu que ça n'a pas à toi de le dire, dans Bad News, on va essayer de prouver que tu n'es pas l'homme le plus tatoué de France en te comparant à moi. Donc c'est moi qui dis, alors ? C'est ça, Thomas. Voilà, maintenant regarde et à ton avis, Sylvain est-il l'homme le plus tatoué de France ? Ok. C'est marrant, tu fais des trucs de muscu alors que... Euh... Je... Je... Alors, c'est vachement bien, Davy. Ah oui. Ouais, c'est... Alors non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Sincèrement, avec toute honnêteté et tout, c'est vraiment bien. Sylvain. Mais j'ai vraiment l'impression que Sylvain, il y a... J'arrive pas à... Mais il y a une fleur qui... En plus. Ah. Qu'il a là. Qui fait que je crois que c'est au-dessus. Enfin... Mais c'est vraiment pas mal, hein. Mais je pense que c'est lui qui gagne. Il s'est bien placé en plus. Oui. Mais là, je suis très joli, en tout cas, ce Dark V... Ah ! Ah, il s'est décon... Non, je vais garder un peu. Tu m'as dit que t'étais le plus tatoué de France, mais moi, je voulais savoir, est-ce que le... T'as le... Le... Ah, oui. Ah, oui, jusqu'au... Ah, voilà. Ah, oui. Mais tu sais, moi aussi, hein. Ah. Bah, vas-y, montre. Ah, mais une Pokéball. Ouais. Oh, ça fait longtemps, ça... C'est la génération bleue. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tartank. Je l'appelle comme ça, ma bite. À côté de moi, Sylvain. C'est moi. C'est toi, Sylvain. Tu t'appelles sur les réseaux sociaux... Freaky Woody ? Freaky Woody, c'est ça. Ça veut dire la capuche qui fait peur. Parce que je porte tout le temps une capuche dans la rue. Oui, j'ai vu quand t'es arrivé, t'avais une capuche. Alors, moi, j'ai eu une surprise parce que la dernière fois que je t'ai vu... Alors, pas sur Instagram. La dernière fois que je t'ai vu à la télévision française, c'était... C'était Quotidien. Quotidien, t'étais. Donc chez Quotidien, t'avais de la beubarre et t'avais des yeux encore. Oui. Et là, tu viens... D'abord, la barbe, je suppose, on en a parlé, tu l'as enlevée pour pouvoir mettre plus de tatouage. Exactement. Mais les yeux, alors ça, c'est nouveau. Tu vois bien ? Alors, pour l'instant, oui, je touche du bois. Pourquoi ? Parce que tu peux perdre la vue avec ça ? C'est une pratique qui n'a même pas dix ans. Autant, on se fait tatouer depuis 6000 ans et on sait que ça marche plus ou moins, sauf allergie, sauf... Mais les yeux, ça fait à peine dix ans que ça existe, que ça se fait assez fréquemment. Et c'est interdit en France. Oui, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient essayé. Ah bon ? Oui. D'accord. Tu n'es pas au courant ? Non. Mengele, c'était parmi les trucs qu'il faisait en camp de concentration sur les jumeaux. Il adorait les jumeaux. Et en fait, Hitler voulait des yeux bleus. Et donc, ils ont mis de la gouache dans les yeux des enfants. La gouache ! Ils mettaient de la gouache pour voir s'ils arrivaient à faire des yeux bleus. Alors bon, ça ne marchait pas. Voilà. Mais là, maintenant, on a trouvé un truc pour mettre de l'encre dans... Là, on fait le blanc avec des injections d'encre à la seringue. Oui. Ne le faites pas, parce qu'au niveau du boulot et puis même au niveau de la sensation, c'est ce que je disais. On est tenu de force, l'œil écarté. Quelqu'un arrive avec la seringue. On en sent la seringue qui appuie dans l'œil. Enfin, c'est vraiment pas... Ne le faites pas. Non. Ne le faites pas chez vous. Et en plus, encore une fois, on n'a pas de recul. Tu faites ? Non, pas du tout. Moi, c'est la dernière zone que j'ai faite parce que je suis passionné et que je n'avais plus rien à faire sur mon corps. Sur ton corps. Oui. Mais en parlant d'iris, j'ai entendu dire... Mais si tu as ton nez... Mais ça fait partie du motif, ça. Ce sont des mouvements de blanc. Donc, le motif de la première couche du visage est terminé. Mais lorsque je ferai ma deuxième couche au niveau du visage, je recouvrirai effectivement le nez. Attends. Oui, mais alors, depuis tout à l'heure, tu parles de première couche et de deuxième couche. Oui. Tu me dis que ton bras, c'est une deuxième couche. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un tatouage dessous. Oui. Mais tu rajoutes un tatouage dessus pour mettre d'autres... Mais ça veut dire que tu recouvres. Oui. Ça veut dire qu'on ne voit plus l'autre tatouage. C'est parce que je suis passionné. C'est quand tu es passionné de quelque chose, tu ne veux pas t'arrêter. Et c'est comme si... Imagine, tu es passionné d'équitation, tu passes le galopset et on te dit, mais tu n'as plus le droit de monter sur un cheval. Ce serait très frustrant. Donc, moi, j'ai fait toute ma première couche en trois ans et demi. Et je me dis, mais que fais-je maintenant ? Je continue. Plus doucement parce que je dois rembourser mon appartement pour encore 24 ans et demi. Ok. Donc, c'est toi-même qui apporte le truc de l'argent. Oui. Donc, tu me dis... Alors, c'est quoi les questions... Quand on t'arrête dans la rue, c'est quoi les questions ? Combien ? Oui. Combien ? Combien de temps ? Alors, combien ? Combien de temps, tout ça ? On va vite le faire. Comme ça, on passera à autre chose. Ok. J'en suis à un peu plus de 56 000 euros, juste de tatouage. Et puis, en prenant en compte les... Par rapport à la livre, parce que j'en ai fait beaucoup à Londres. Et j'en suis à un peu plus de 450 heures. Putain. Uniquement de tatouage... Mais tu joues à la Game Boy en même temps ou pas ? Non, je respire. Ok. Pour ne pas avoir... Je souffle. Je médite à moitié. Mais c'est quoi qui te fait plaisir ? C'est d'avoir le tatouage ou te faire tatouer ? Non, se faire tatouer, c'est horrible. Ah. Et en plus, c'est de pire en pire. C'est-à-dire, les gens pensent qu'on s'habitue, mais plus on en fait, et plus c'est douloureux. Parce que le corps en a juste marre. Au début, je faisais des séances toutes les deux semaines. Je faisais six heures toutes les deux semaines, etc. Maintenant, je fais une par mois, trois, quatre heures. Parce que c'est... On ne peut plus, quoi. Donc non, moi, ce qui me plaît, c'est évoluer. Sans arrêt, évoluer sans arrêt. Faire ce qu'on veut avec son corps. Ok. Et alors, pour les yeux, en France, c'est interdit ? C'est ça, c'est le truc ? Oui, parce qu'en France, tout ce qui est modification corporelle un peu extrême comme ça, les yeux, la langue aussi. Tout ce qui est... On va en parler, la langue. Les gens qui se font retirer des doigts ou retirer des endroits au niveau des parties génitales. Tu ne veux pas te retirer des choses ? J'y songe, mais rien de trop... Je pense au nombril, par exemple, parce que comme ça, ça ferait une belle zone plane pour encore mieux tatouer. Ou les tétons aussi. On ne se sert plus les tétons, nous, les hommes. Donc, on peut les retirer potentiellement. Ok. Donc, j'envisage ça, mais ça coûte très cher aussi. Et puis, c'est quand même une opération chirurgicale. Donc, il faut... Mais non, en France, c'est interdit. C'est exercice illégal de la médecine. Donc, j'ai dû aller en Suisse pour le faire. Parce qu'ils sont un peu plus ouverts que nous, à ce niveau-là. On peut même se faire euthanasier en Suisse. Oui, c'est ça. On pense qu'il n'y a pas trop de rapport, mais voilà. Alors, la langue, ça, tu l'as fait en Suisse ? Aussi. Aussi. Donc, ta langue est bleue. Moi, je lui disais qu'il y avait des chewing-gum. Noir, pardon. Ah oui, pardon. Mais c'est juste que ça... On ne peut pas tatouer la langue avec un dermographe, une machine. Ça vieillit très, très vite. Donc, il faut injecter directement de l'encre à la seringue dans la langue. Et alors ? Et alors, c'est horrible. Parce qu'en plus, j'ai fait les yeux et la langue le même jour, la première fois. Là, j'ai fait des retouches. Donc, c'est un peu différent. Tu as fait les yeux et la langue le même jour ? C'est-à-dire que tu es sorti, tu ne voyais pas hyper bien ? Je ne voyais rien du tout. Parce que quand tu viens de faire les yeux, c'est comme ceux qui se sont fait opérer de la cataracte et tout. Tu es aveuglé à mort. Donc, tu marches dans la rue, tu fermes les yeux, tu regardes le sol et tout. En plus, moi, avec ma capuche et tout. Et ta langue ? Et ma langue, elle a enflé, mais à mort. Je ne pouvais pas fermer la bouche. Je bavais et tout. Et comme ça, je ne pouvais pas parler non plus. Et il m'a fallu 30 heures, une trentaine d'heures avant de pouvoir boire. Et il m'a fallu 48 heures avant de manger et deux, trois semaines avant de manger normalement. Parce que la langue était trop enflée, elle prenait trop de place dans la bouche. En plus, elle est sur les dents, donc ça la cisaille et tout. Ton retour en Suisse, il était cool ? Suisse-France ? Non, parce que déjà, je suis allé à Lausanne pour le faire. Et ensuite, j'attendais le train à Lausanne et j'étais assis par terre comme ça dans la gare. Je bavais et tout. Donc, j'ai fait un peu virer de la gare par les flics suisses. Parce que j'étais assis par terre, j'étais au bout de ma vie, je transpirais, j'avais mal, je bavais. La bouche ouverte, les yeux noirs, enfin voilà. C'était une très bonne expérience de rentrer de Lausanne ce jour-là. C'est vrai qu'en Suisse, ils sont plus gentils, ils ont une loi. Mais les mecs qui traînent tatoués dans les gares... Oui. Mais en France, c'est pareil. Oui, oui, oui. À Châtelet, Gare du Nord, je vais très souvent contrôler. Ah bah oui, oui. Mais c'est un plaisir de se faire plotter par des fonctionnaires de police quadragénaires. En plus, ils disent « Oh, vous avez vu à la télé », donc ça se passe mieux quoi. D'accord, ok. On m'a dit que c'était compliqué par exemple sur les mains. J'ai vu que tu avais des tatouages sur les paumes. Et on m'a dit qu'avec le frottement, ça disparaissait. Alors non. Sur les paumes et sur les plantes des pieds, les lignes ou les points tiennent. Ce sont les aplats de couleur qui ne tiennent pas parce que la peau est trop dure. Et encore sur la plante des pieds, j'ai fait chaque plante des pieds deux fois. Et les talons et le bol des pieds ne tiennent pas du tout. Même si la deuxième fois, j'étais allé chez un podologue qui m'avait retiré toute la corne, comme les petits vieux et tout. Donc là, je vais devoir le faire tout seul. Je vais me prendre une aiguille et puis je vais me faire des points tout seul devant la télé pour que ça devienne noir parce que ça ne tient pas. Et c'est relou de payer pour un truc qui ne tient pas. Et en plus, ça fait un mal de chien. Et donc, tu vas le faire toi-même devant Netflix ? Bah ouais. Ou Amazon Prime où il faut citer plusieurs... Ouais, on s'en fout sur YouTube. Ma question, c'est sur la teub avec le frottement. Mais tu ne frottes pas tout de suite déjà. Tu attends un peu que ça cicatrise. Après, il y a des endroits qui cicatrisent très vite. Par exemple, le gland, en deux heures, c'est cicatrisé. Parce que c'est de la... Tu es allé jusqu'au gland ? Ouais, je suis entièrement recouvert. Je suis l'homme le plus tatoué de France. Mais oui, tu es obligé, tu as une légitimité à acquérir. Et du coup, il est quelle couleur ? Il y a ça. Là, c'est un peu bavé. Mais il y a un triangle noir dessus, entouré d'une ligne. Comme ce que j'étais sur le ventre. Parce qu'on a déjà fait la deuxième couche à ce niveau-là. Ok, d'accord. Voilà. Ça indique la direction, quoi. Exactement. J'ai des flèches qui partent de là et qui descendent, voilà. Et dans l'autre sens, pareil. C'est par là, quoi. Par là sort l'énergie, quoi. Mais c'est plus facile de faire des motifs géométriques sur un... Sur un gland ? Un pénis. Oui, sur un gland aussi. Donc maintenant, on est dans Bad News. Toi, tu es atypique, on peut le dire ? Le terme est peut-être un peu... De moins en moins, mais oui. Oui. Tu m'as dit que tu avais des Bad News, des trucs qui t'étaient arrivés. Alors déjà, bon, tu l'as dit 100 milliards de fois à la télévision, mais c'est quand même... Il faut quand même qu'on le lise dans Bad News pour les gens qui ne le savent peut-être pas. Tu es maître des écoles. Oui. Donc, tu es travaillé en primaire. Je suis professeur des écoles, fonctionnaire de catégorie A depuis 11 ans. Tout à fait. Et en ce moment, j'ai des CE2, CM2 à... Pas les eaux. Non, à Villebon. Pardon. C'est à côté. Voilà. Et donc, tu me dis, tu le dis à la télé, avec les enfants, ça se passe super. Avec les enfants, ça se passe très très bien. Parce que ça fait 11 ans que je suis un style. J'ai eu tous les niveaux de la maternelle à l'élémentaire. J'ai même fait une année en secpa. Enfin, je suis allé en Angleterre. Donc, j'ai beaucoup beaucoup d'expérience. Les enfants que j'ai à l'école, ça va très très bien. Le problème, c'est les enfants qui me croisent une fois dans la cour, qui vont raconter ça à leurs grands-parents, à leurs parents. Des parents un peu véhéments, qui vont se fendre d'une lettre à l'inspection. Et c'est à ce niveau-là que ça peut coincer par moments. Tu t'es fait virer plusieurs fois ? Alors, pas virer. Je suis fonctionnaire, moi. Donc, tu t'es fait changer d'endroit plusieurs fois ? Disons que oui, il y a 2-3 écoles dans lesquelles je ne suis plus le bienvenu. Parce que des parents m'ont croisé. J'ai même pas eu leur enfant en classe. C'est juste qu'ils m'ont croisé. Ils ont fait une lettre, c'est un enseignant radicalisé. Ils ont mis des photos de moi nus qu'ils avaient trouvé sur Internet. Ce qui est tout à fait... Attends, radicalisé dans quoi ? Je ne sais pas, c'est le terme qui était utilisé dans la lettre. Ah bon, d'accord. Radicalisé. Dans le tatouage. C'est un radical du tatouage. Moi, je ne veux pas que mes gamins le fréquentent. Donc oui, ils ont envoyé une lettre à l'inspection, disant que j'étais un enseignant radicalisé, en mettant des photos de moi nus. Parce que quand je fais des tournages, je tourne à moitié nus en général. C'est un peu l'avantage. Non, mais là, c'est-à-dire que j'ai bossé en boîte de nuit aussi. Et j'arrive en boîte de nuit pour bosser avec les gogos. Et les filles à mettre trois heures à se préparer, moi, je me mets en slip et c'est bon quoi. Oui, bien sûr. Et donc, ils ont fait une lettre. Et suite à cette lettre, l'inspection n'a pas pris de risque du tout. Ils m'ont mis un peu de côté et tout ça. J'étais quand même payé parce que je suis fonctionnaire. Mais oui, il y a deux, trois écoles qui ne me veulent plus à cause de deux parents sur 1000, 2000, 3000. Mais on ne peut pas empêcher deux ou trois personnes sur des milliers d'être récalcitrantes, même en 2020. Mais d'aller à l'église ? Ou à la mosquée, ou dans les temples, ou dans... Ah non, on n'est pas obligé de dire plusieurs marques. Ah, pardon. Surtout, on fait ce qu'on veut. Donc, vas-y, peut-être avec les meufs. Tu as des trucs à raconter ? Je suis un célibataire endurci et je vais sur les applications de rencontres et beaucoup de filles... Finder... Oui, adopter un mec à Cupid. Ok, Cupid ! On n'est pas obligé ! Pardon, j'ai l'habitude. Et beaucoup de filles que je rencontre s'attendent à un fou, en fait. Parce qu'avec ma tête, elles s'attendent à un tatoueur, un... Attends, attends, attends. Ça veut dire que tu matches avec des meufs et elles voudraient qu'il y a un fou qui vienne. Non, mais un fou dans le sens où je vois bien que quand j'arrive et que je parle avec mon français châtier ou j'accorde bien le COD avec le... Ça ne va pas quoi, elles s'attendaient à un mec un peu taré. Vas-y ! Aaaaah ! Ou même dans le comportement. C'est genre moi, je suis gentil quoi. Oui. Je me lève tôt, je fais du sport, je me couche tôt, voilà. Et elles s'attendent plus à des marginaux. Donc ça... Sexuellement, c'est très bien parce qu'elles sont un peu tarées aussi, mais ça ne dure pas plus d'une semaine ou deux parce qu'on n'est pas... J'ai pas le physique qui correspond à mon esprit ou à mon métier par exemple. D'accord, parce que souvent quand même tu tombes sur des meufs tatouées peut-être ou des choses comme ça. Disons que j'attire un peu ce public-là. Et donc qui elles se sont marginalisées ? Certaines, tout à fait. Et donc toi tu te retrouves dans des histoires où tu t'y retrouves pas, peut-être encore plus qu'elles quoi. Oui, je me suis déjà fait battre, je me suis déjà fait mordre, je me suis déjà fait griffer, harceler, poursuivre dans le train, on m'a craché dessus, enfin... Non mais attends, tu t'es fait battre et poursuivre dans le train et craché dessus, pas par des femmes ? Si, j'ai pas eu de séquelles physiques parce que je suis plus costo qu'elles, mais oui, il y a une nana qui m'a déjà tapé, il y en a une qui m'a griffé, il y en a une qui m'a mordu le... Voilà, on... Tu peux dire la vite hein ! Ouais, ouais, ouais ! Tu t'es fait marre de la teubique ! Parce que... Mais comme ça, juste la meuf, c'est des réactions ? Non, ouais, ça collait pas ensemble, et c'est comme ça qu'elles réagissent, certaines en tout cas. Donc j'ai tendance, depuis que j'ai cette apparence-là, à attirer davantage de filles un peu extrêmes. Ce qui a des bons côtés, comme je disais tout à l'heure, mais ce qui a aussi des mauvais côtés. Non mais en vrai, en vrai, c'est peut-être un message. En gros, tu dis, t'es un mec gentil, juste t'es tatoué, si une fille équilibrée me regarde, et si elle est prof des écoles... Euh, non. Non ! Elles sont tarées ! Je les ai encore moins que les tatouées ! Non, ouais. Parce que le problème des instids, c'est qu'ils se marient avec des instids, quoi. Donc c'est un peu... Tu préfères une droguée ? Ouais, à la limite, ouais. C'est plus... Parce qu'au moins, la droguée, elle peut évoluer. Elle peut ne plus être droguée après. Tandis qu'elle est professeure des écoles, elle est professeure des écoles. Et puis en plus, ça va vouloir des enfants. Ah bah oui. Je comprends, je comprends. Et les hommes aussi, je plais beaucoup aux hommes. J'ai un gros fan club homosexuel, donc c'est très très... Ça fait plaisir ! Voilà, c'est ça, c'est très gratifiant, merci beaucoup. Mais c'est pas trop mon truc, quoi. Mais c'est de ma faute aussi, parce que les premières photos que je faisais, j'avais la barbe, comme tu l'as dit. Et du coup, je mettais Bear en hashtag. Mais je ne savais pas trop que c'était un code pour un certain... Donc il y a des messieurs un peu trapus et très barbus qui t'aiment beaucoup. Du monde entier. Mais du coup, c'est cool, il y a des Américains qui m'écrivent et tout. Ils commandent des photos à mon photographe. Ils payent pour ça, donc mon photographe se fait un peu d'argent grâce à ça. Donc c'est chouette. Ok. La famille ? Alors, mon père, ça va. Mon père, il a toujours été à fond derrière moi. Ma soeur aussi. Ma mère, ça a été un peu plus compliqué au début, parce que c'est le petit bébé, quoi. Et puis on a encore une mauvaise image du tatouage en France. Parce que nous, c'était les bagnards qu'on envoyait à Cayenne pour cacher des cailloux. Ce sont les tatouages, les Yakuza au Japon. C'est toujours, c'est très très mal vu en général. Sauf dans les pays anglo-saxons comme l'Angleterre. C'était les princes, les princesses qui allaient dans leurs colonies, qui revenaient avec des énormes pièces. Donc le tatouage était regardé par en bas. Mais nous, c'était plutôt méprisé. Donc ma mère a eu du mal au début. Mais quand elle a vu que c'était une vraie passion et que j'en faisais quelque chose, que je tourne dans des films, dans des séries, que je bosse dans des conventions, en boîte, tout ça, elle accepte de plus en plus. Et tant que son fils est heureux, elle l'est aussi. Ok. Attends que tu lui dises que tu veux te faire enlever le nombril. En plus, c'est le seul lien que tu as avec ta maman. C'est ça. Non, mais parce que j'ai vu un reportage là-dessus. Et le gars, donc, allait très loin aussi dans la transformation physique. Mais vraiment, quand il a dit à sa mère qu'il voulait enlever le nombril, la mère, elle a fait, mais tu ne m'aimes pas. Il y a vraiment un truc de, tu veux enlever le lien qu'il y a avec moi. Oui, mais c'est très fort par rapport à l'humanité aussi, parce que le nombril, c'est ce qui te relie à l'humanité. Donc, si tu le retires, ça veut dire que tu es un peu, il y a quelque chose de très… Moi, je ne m'en bats les couilles. Moi, je ne juge pas. Mais juste, tu verras quand tu diras à ta mère, à ma prochaine opération, je vais me faire enlever le nombril. Tu vas voir que ça va être un petit peu compliqué. Je n'ai pas les finances pour l'instant. Ok. C'est pas plus mal, peut-être. Tu gardes encore quelques Noël en famille. Quand les gens me demandent souvent pourquoi j'ai les yeux comme ça, ils me disent, mais les yeux, qu'est-ce que c'est ? Et moi, pour faire une blague, parce que quand je suis en convention, je suis à moitié nu trois jours de suite dans la salle des fêtes du coin. Donc, on me pose dix fois la même question, mille fois. Du coup, pour répondre, pour changer un peu, je dis, c'est le sida. Alors, les gens, ils font juste après, mais la seconde d'après, je leur dis, mais non, ce n'est pas vrai. Ce sont des injections à la seringue, tout ça. Et malgré ça, j'ai quand même entendu des rumeurs sur moi. J'ai vu des rumeurs sur Internet qui disaient, il a le sida, il le passe aux filles qu'ils rencontrent. Ce qui montre une méconnaissance de cette maladie, même en 2020. Ce n'est pas comme si on était en 1980 dans Dallas Buyers Club. C'est vraiment les gens ne connaissent pas. Les yeux noirs, ça, c'est symptomatique du sida, les yeux noirs. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de rumeurs. On m'a dit, on m'a mis en couple avec des... J'ai fait des clips avec des chanteuses. Il est en couple avec telle chanteuse. Il y a un mec aussi qui est venu en convention. Il a fait, tu as gagné ton procès avec l'Éducation nationale. Il n'y a pas eu de procès. Si, 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 tu as gagné ton procès. Non, mais je n'ai pas fait de procès. Si, si, mais c'est bien, c'est bien. Bon, d'accord. Ou alors, ça ne respire pas la peau. Vous êtes fous, vous allez avoir un cancer. Non, 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 ça respire très bien. Tout va bien. Non, non, mais ça ne respire pas. Les gens ont des idées toutes faites et ils veulent que tu ailles dans leur sens. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils se sont mis de la peinture sur le corps et que ça ne respirerait plus. Mais entre la peinture et le tatouage, il y a un fossé qui est juste que ce n'est pas la même chose. Il y a plusieurs. Tous ces métiers que tu fais en plus que l'Éducation nationale. Tu fais tous ces métiers en plus pour pouvoir payer tes tatouages. Non. Parce que l'Éducation nationale, tu es payé comme une merde. Alors, en tant que... Ça fait 11 ans que je suis un stit. Donc, ça fait 11 ans que je suis fonctionnaire. Et j'ai des indemnités de déplacement parce que je suis remplaçant. Et je touche, ouais, 1900 euros net par mois pour un bac plus 5 au bout de 11 ans. Donc, ce n'est pas top. Je peux rembourser mon appartement. Mais effectivement, si je veux continuer de me faire tatouer, il faut que je gagne un petit peu à droite à gauche. Mais à la base, je faisais ça par plaisir. J'ai fait des séries, des films pour ça. C'est après où on est venu me chercher pour des conventions, pour des boîtes ou d'autres événements. Oui, parce que les conventions, c'est plus là pour le travail que pour le plaisir. Ça dépend lesquelles. Il y en a qui sont super sympas. Tu fais des conventions de tatouage ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pars tout le week-end. Donc, je pars en général le vendredi soir à 16h30 juste après l'école. Ouais. Et je rentre le dimanche soir à une heure du mat à Paris, le lundi matin. Et le lendemain. Je vais sortir au cahier. C'est super. Un terreau. Ouais. Non, maintenant, on a des tableaux blancs. Donc, on met C'est pas sorcier et puis… Ah ouais ? Oui. On met les tableaux numériques. C'est des ordinateurs géants sur le mur de la classe et on peut passer… Et tu peux écrire dessus ? Ouais. Wow ! J'aimerais tellement être à l'école maintenant. C'est trop bien. J'en aurais tellement besoin. T'es plus obligé de faire amener le chariot avec la télé là. T'as direct l'écran avec ton ordi branché à ça. C'est incroyable. Trop bien. On apprend des trucs sur l'école primaire. Par l'homme le plus tatoué de fond. Mais alors, comment ça se passe en école primaire ? Et maintenant, pour apprendre les maths, les divisions, c'est quelle section ? CM2. Ouais. Les divisions posées, c'est CM2. Mais tu commences à leur apprendre le partage dès le CP. Genre, t'sais, t'as 5 bonbons, t'as 2 copains, voilà. Ah ok, d'accord. Mais les divisions posées, c'est CM2. Bon, en tout cas, merci Sylvain. Un plaisir. C'était trop cool. C'était un honneur. Toi, je te suis depuis très longtemps, ouais. Donc, c'était un honneur d'être ici. Merci Bad News. Merci Thomas. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup. Bad News, c'est terminé. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le Bad News 1er Avril où il y aura dans mon émission mon meilleur ami, Bruce Willis. Mais arrête ! Mais si. Oui. Ok. Ça m'énerve, ça m'énerve qu'on ne le croit pas. Ouais, non mais ok. En tout cas, je suis très heureux d'avoir vu ta bite. Et bien, je suis très heureux de te la remontrer. Je me disais que je me suis rasé les jambes ce matin juste pour toi. Tu n'es pas la première personne à me le dire. À bientôt. Eh oui. À bientôt. Ça n'en finit jamais. À bientôt.